Fissure de l'Occident Parole d'évangile est le propos qu'un pays divisé contre lui-même doit s'effondrer, et Jésus, béni soit-il, prophétiquement, l'applique au futur royaume ambitionné par le mal, que ce dernier échoue sans cesse à bâtir. La constitution de l'Europe, comme aussi la coalition de l'OTAN, dans sa guerre afghane, obéit à cette loi qui veut que le juste l'emporte sur l'injuste et conserve seule la puissance, que l'injustice, donc, par elle-même, se fissure. L'art lui-même vide cette certitude, et la politique est également un art. La dernière fissure de l'Europe s'est élargie à Londres, lors de la réunion des ministres des Finances, quand la ministre de l'Économie, Madame Lagarde, d'origine lointaine d'Allemagne, comme l'a fait observer ici même à la radio notre compatriote M. Henri Roch, a attaqué brutalement le modèle économique allemand, et a voulu démonter la locomotive de l'Europe, comme la nomme avec raison M. Juncker, Premier ministre du Grand-Duché de Luxembourg. Que reproche à l'Allemagne Mme Lagarde, qui a fait toute sa carrière, jusqu'en 2005, au cabinet états-unien d'avocat Baker McKenzie, dont elle devint la patronne. La ministre, qui assistera au Conseil des ministres allemands le 31 mars pour l'adoption d'un projet de loi relatif au secteur financier, déclare avec aplomb, au Financial Times de Londres, que l'Allemagne doit gonfler ses salaires, davantage développer sa consommation intérieure, entendez l'ouvrir à ses partenaires déficitaires, et non plus exceller à exporter ses produits appréciés, notamment, vous le savez, à Miran, où Siemens est installé depuis 1868. Le ministre allemand de l'économie, le libéral Rainer Brüderle, a estimé que les critiques françaises sont à prendre dans le contexte des élections régionales. Il juge, d'après les échos du 24 mars, ce débat superflu et infondé. Quand l'Allemagne réussit, la France en profite. Cela me rappelle un peu l'école, quand on critique les meilleurs de la classe, s'ils souhaitent faire profiter toujours, selon les échos, l'entreprise domestique, et notamment les PME, du rebond du commerce mondial, qui devrait être de 6% cette année, selon l'OCDE. Nous sommes déjà très forts, mais nous voulons encore pousser notre avantage, a déclaré ce ministre allemand, qui mise particulièrement sur les grands émergents, les grands pays émergents. Le Figaro du 15 mars rappelle opportunément que l'évolution des coûts salariaux entre 1996 et 2009 a flambé en Europe, sauf en Allemagne. Alors que des coûts salariaux ont bondi durant cette période de 35% en France, 45% en Espagne, de 65% en Grèce, ils ne se sont accrus que de 5% en Allemagne. La recette allemande repose sur une loi universelle. La productivité est en effet fondée sur la qualité, et celle-ci suppose le sérieux, la fidélité, l'objectivité, la compétence dans le travail, bref, l'union et l'harmonisation sociale. Et une science sûre, un enseignement technique élevé. Il y a presque deux siècles, le philosophe allemand Hegel a déclaré qu'une piètre ou méprisable idée de Dieu entraîne un état et des lois tout aussi piètre et misérables. Et ceci vaut pour la conduite sociale et personnelle. La légèreté d'entremise de l'économie ne traduit-elle pas une indifférence à la vraie puissance de l'Occident, une ignorance de la civilisation en général ? Et les cris et les menaces lancés contre l'Iran et déjà contre les finances de la Chine et bientôt la Russie, si elle ne se plie pas à ce même visage de l'Occident qui rumine contre l'Allemagne, n'exprime-t-il pas cette légèreté qui est une forme indéniable de cruauté ? Il y a deux espèces d'Occident, le vrai et l'apparent. Et les fissures que nous notons réjouiront tous les peuples car c'est un échafaudage pourri qui s'écroule et un beau bâtiment, grâce à Dieu, montrera son visage en premier que tous les pays musulmans reconnaîtront, tous les peuples en effet jusqu'en Chine. Sous-titrage ST' 501